Salut tout le monde! Eh bien, est-ce que c'est facile de faire de la marche nordique? Oui. J'ai mes clés, je les mets dans mes poches et voilà, je ferme la porte et je suis parti. Et voilà. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas le temps de faire une activité, le vélo, le ski de fond, peu importe, la marche nordique pourrait s'appliquer très bien à vous parce que, voilà, j'ai mes nouveaux gants SWIX pour les températures froides et mon bâton XL Curve et je suis parti. Aussi simple que ça, je mets mes lunettes et on est parti. Je suis à Mirabel en ce moment et puis, bien entendu, là, j'ai mis un seul bâton parce que pour filmer, il faut ma main droite. Donc, je suis parti et voilà. Normalement, avant de partir, je fais mes réchauffements, mes étirements. Ça, c'est important pour les blessures. Et puis aussi, la marche nordique, au niveau de l'impact, c'est beaucoup moins difficile physiquement puisqu'on peut marcher tranquillement. On voit beaucoup, je vois ça en Europe, aux États-Unis, même au Canada, au niveau de la technique, les bras super allongés puis les bras un peu robotisés. Moi, je suis un peu plus naturel là-dessus. Donc, je pars tranquillement et je peux facilement commencer ma balade avec tout mon équipement. Aussi, la chose à manger, c'est les vêtements. Mais les vêtements que je porte, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Ça ressemble beaucoup au ski de fond. J'ai mes lunettes, j'ai ma tuque, j'ai mon bof. Donc, avec ça, ça me ferme. Parce que les souliers aussi, c'est important. Des souliers de marche. Maintenant, la technologie fait des souliers de marche d'hiver et d'été absolument extraordinaire. Chaud, antidérapant. Donc ça, c'est extraordinaire. Les bâtons aussi. Moi, j'ai Excel Curve comme ça, que j'adore. C'est pas un monobrain. En Europe, on utilise le monobrain. Mais au Québec, nous, c'est vraiment, c'est un bâton dans une seule pièce, qui est pas détachable. Il y en a qui peuvent l'être, comme l'Iki. L'Iki, c'est une autre compagnie qui fait qu'on peut, avec ces bâtons-là, être capable de vraiment les mettre pour voyager ou aller faire une activité quelconque, les mettre dans sa voiture. Mais les miens que j'ai utilisé en ce moment, c'est vraiment des bâtons qui sont dans un bout, que je peux utiliser facilement pour la marche. Et puis voilà, on décolle, on voit les vitesses qu'on a envie d'aller, que ce soit sur le plat, en ville ou en campagne. Moi, je préfère les sentiers de raquettes l'hiver. Et puis l'été, j'aime bien les sentiers de marche pour faire la marche nordique. Le béton, c'est un peu moins mon truc, mais en hiver. Et le changement climatique, ça aussi, le changement climatique, c'est une journée pour pas faire du ski de fond, parce que moi, j'aime en faire. On peut faire toujours la marche nordique. C'est un très, très bon complément pour la forme physique. Ce que j'aime aussi de la marche nordique, c'est qu'au niveau global, les pieds, les mollets, les cuisses, les abdominaux et les bras surtout travaillent beaucoup. Donc, c'est vraiment plus complet que la marche. J'aime plus ou moins bien la marche parce que je trouve qu'on est capable de, moi, je pourrais dire, et les voitures dans le coin, c'est bien. On peut voir que la marche nordique, ça peut se faire partout. Aussi, pourquoi la nature? Ben, moi, j'aime la nature parce que premièrement, ça a un effet apaisant et guérisseur sur l'être humain. C'est la raison principale. Dans les villes, c'est bien, mais je préfère la nature beaucoup plus calme. Mais en campagne, si on est dans une ville comme Montréal, par exemple, une grande ville ou plus petite comme Mirabelle, c'est pas un problème. La marche nordique peut très bien s'appliquer ou trouver un petit coin tranquille pour nous. Vraiment, cette introduction à la marche nordique, moi, je fais l'initiation, je donne des cours et puis je fais la location des bâtons. Donc, si cela vous intéresse, je vais laisser mes informations à la fin de mon petite vidéo. Et puis, n'oubliez pas, e-mail, téléphone, contactez-moi. Je me déplace Mirabelle, Saint-Thérèse et puis Saint-Jérôme. More nice aussi s'il y a des gens dans cette région-là. Sinon, n'oubliez pas, la nature est mon terrain de jeu et on se revoit à la prochaine. Salut bien, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada